Allez, salut à toutes et à tous, c'est Atomium, et bienvenue sur IndieMag pour une nouvelle review aujourd'hui qui accompagne le test d'un jeu très attendu, un jeu qui s'appelle The Legend of Grimrock 2, suite d'un premier épisode qui a quand même eu son petit succès, disons-le, c'est vrai qu'il y a toute une communauté très très forte autour de Grimrock, et à juste titre. Vraiment à juste titre, parce que c'était déjà un très très bon jeu, et là ça devient une très bonne série de jeux avec cet épisode qui vient confirmer un petit peu l'essai, et qui vient nous montrer, qui vient nous montrer qu'il est encore possible de faire dans le Dungeon Crawler à l'ancienne, c'est très old school dans l'âme, vous le voyez, mais en le faisant bien et en rendant tout ça très intéressant. Alors là on est dans un donjon, typiquement, qui ressemble beaucoup à ce que l'on avait dans le premier Grimrock, mais bien sûr, ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de voir des choses un peu plus, un peu plus nouvelles, un peu plus fraîches, et donc nous voici en extérieur dans le joli monde de Grimrock 2, c'est bien avec des petits papillons, des petites fleurs, des arcs en ciel et tout ça, vous allez voir c'est assez joli, c'est assez joli, on a plusieurs types de zones, on démarre sur la plage, là on est dans la forêt par exemple, dans cette partie là, et ici bah tiens voilà, oh comme par hasard, comme par hasard nous avons un trésor. Alors ce qui sera assez intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir faire back, comme ça, et là donc on a une carte qui va se dessiner petit à petit, alors bon, je reviendrai sur les difficultés, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Et là bah voilà, typiquement on voit que le coffre apparaît, tac, donc on pourra y revenir éventuellement. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on peut aussi décider par exemple, hop là, d'ajouter comme ça un petit message, alors on dit important, ah oui bah c'est vrai que je vais, bon on va mettre lol alors, et voilà, et comme ça ici quand on passe de sur, ah oui c'est vrai, c'est lol, du coup je m'en rappelle, bon bah ça va être par là. Voilà, et donc ça va être assez intéressant parce que finalement, cette carte là, c'est la carte de surface, et c'est une carte dans laquelle on revient régulièrement. Pour faire simple, vous avez deux types d'environnement dans ce jeu, vous avez les environnements qui sont en extérieur, donc là on a la carte qui est assez grande, vous voyez ici, on a donc la plage sur laquelle on arrive qui est dans cette zone là, on débarque, tatata, on a une première énigme qui est à faire ici. Alors juste, je vous donne la soluce, parce que c'est peut-être l'énigme la moins intuitive du jeu, et pourtant c'est tout con, en fait on vous dit voilà, qu'il faut chercher la croix, et donc on regarde des dalles et tout ça, et on se dit, c'est bizarre, il n'y a pas de croix et tout ça, en fait ce qu'il faut faire c'est poser un objet sur chacun de ces boutons, et du coup ça va dessiner une croix, et donc comme ça vous allez pouvoir progresser. Je vous le dis parce que je suis resté au moins 10-15 minutes sur le truc, et je désespérais. Et donc voilà, en fait on aura de la surface, et on aura aussi, par le biais de ces escaliers, des donjons tels qu'on les connaissait avant, qui ressemblent un petit peu à la prison qu'on avait, sauf que là, bien sûr ce n'est qu'une petite partie de l'île que vous êtes ici amené à découvrir. D'ailleurs une île qui est assez splendide, quand vous voyez le trailer du jeu, et quand vous voyez son introduction, franchement ça vend trop trop du rêve, et c'est vrai que moi j'étais parti overhyper sur ce jeu, et bon bah en fait ça s'est carrément confirmé, puisque c'est un jeu qui m'a complètement séduit. Allez, on continue comme ça tranquillement, alors là vous voyez qu'il y a du combat, bon je le fais en mode un peu bourrin, parce que de toute façon j'ai largement le niveau pour survivre à ces ennemis là, hop là, on va essayer quand même de le tuer, voilà. Et donc là du coup, vous voyez j'ai récupéré un petit peu d'expérience, et là qu'est-ce qu'on a ? On a une sorte de gemme, alors c'est une sorte de gemme de pouvoir en quelque sorte, et donc ça va être notre premier objectif dans cette vidéo, récupérer cette gemme, alors vous voyez on va se décaler comme ça case par case, ce qui fait d'ailleurs le style de cette série, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que si vous avez aimé par exemple Etrian Odyssey sur la Nintendo DS, et bien là vous allez kiffer ce jeu-là absolument. Là, on va récupérer de quoi crocheter, donc ça c'est très bien, parce que du coup ça va me permettre d'ouvrir un coffre tout à l'heure, le coffre qu'on a vu en fait, donc là très bien, tac, on actionne cet interrupteur là, et du coup maintenant ce qu'on peut faire c'est retourner en arrière, et vous allez voir du coup que la grille sera ouverte, et donc je vais pouvoir récupérer ce cristal. Allez hop, on passe par là, ensuite on va faire quoi ? On va aller là, ah, et tiens bizarrement, il y a quelqu'un qui m'attend. Alors on peut aussi lancer des attaques spéciales, par exemple ici vous voyez que j'ai lancé une attaque de flamme avec mon magicien, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, en fait c'est vraiment tout bête, c'est-à-dire qu'on a une grille en fait d'arcane, et c'est en fonction de la combinaison qu'on va créer, par exemple si je fais ça, vous voyez, ça va faire un sort, sauf que là bon ça ne fait rien parce que j'ai pas le niveau encore avec ce personnage là, pour pouvoir le lancer. Mais par exemple si je fais ça, là vous voyez que j'ai la magie de foudre, donc dans un premier temps on va devoir apprendre les magies avec des rouleaux, qu'on va récupérer comme ça, et en fait ces rouleaux vont nous donner l'indication nécessaire au lancement du sort. Et là hop, on va activer cette porte, et là vous allez voir on va faire quelque chose d'assez intéressant, avec des effets visuels et tout et tout, vous allez voir, c'est assez réussi, allez là bim voilà, on lui met un petit peu sa misère, vous noterez qu'il y a eu un dégât écrit en rouge, alors ça c'est lorsque vous touchez une faiblesse d'un ennemi, et là en fait on nous dit voilà, qu'il faut que je pose 5 gemmes de pouvoir, euh 5, 4 gemmes de pouvoir au centre, et donc là il va se passer quelque chose, écoutez c'est ce qu'on va faire, alors attendez hop, une première gemme, donc ça c'est ce qu'on récupère en fait dans les donjons, ça fait partie de votre objectif principal on va dire. Alors là hop hop hop, est-ce que j'en ai une quatrième bien sûr, et là je me tais et je vous laisse profiter la petite ciné. Et voilà, et du coup on récupère comme ça un élémental de feu, et donc il vous servira à quelque chose, mais je ne vous dirai pas quoi, vous verrez ça si vous faites le jeu. Bref, du coup dans The Legend of Grimrock vous voyez qu'on est dans du gameplay encore une fois, assez simple, ça reste très similaire au premier épisode avec aussi beaucoup de secrets à découvrir, par exemple, bah on essaye de s'attarder un petit peu sur un mur, et puis là tac qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a un petit bouton en fait sur lequel on va pouvoir appuyer et tout ça, on a des choses assez intéressantes, comme je vous le disais on a aussi des attaques spéciales, là par exemple hop j'ai chargé le clic droit sur cette épée, ce qui du coup m'a permis de lancer une attaque un peu plus puissante que les autres, et du coup bah là vous voyez que j'ai gagné des niveaux. Alors, on va revenir un petit peu sur la personnalisation des personnages, parce que c'est un élément très 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 important de ce Grimrock 2. En fait, on doit voir le jeu de deux façons, c'est-à-dire que d'une part vous avez tout l'aspect recherche et tout ça, et d'autre part vous avez mon téléphone qui sonne, alors attendez juste un instant, voilà c'est coupé, d'autre part, vous, donc personnalisation, exploration, là ce sont vraiment les deux axes très très importants, sachant que bon l'exploration c'est bien parce qu'il va falloir faire attention, tout ce qui est justement petit détail qui va vous sauter aux yeux dans certains cas, ou pas, donc il faudra faire attention à ça, mais attention vous n'avez pas que ça, puisque vous allez aussi avoir tout un tas d'énigmes qui vous seront proposées, et qui vont vous demander des fois de récupérer des objets, mais alors vraiment derrière les fagots, genre le petit bitogno que tu n'as pas vu quand tu es passé la première fois, et donc il faudra faire très attention. Vous avez vu ici mon personnage à faim, donc ça aussi c'est un élément important, il va falloir se nourrir, et donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être se nourrir aussi ici, voilà, et on va accéder du coup à la fiche des personnages. Alors les persos ont des stats qui sont répartis selon plusieurs axes, donc vous voyez il y a la force, la dextérité, la vitalité, la volonté, on a également tout ce qui est résistance au feu, au froid, au poison, et au choc, alors je ne sais pas, je pense que voilà, c'est la foudre, ensuite donc on a quelques indications de puissance sur nos personnages, en fait on sait un petit peu s'ils font beaucoup de dégâts ou pas, et ce qui sera assez important ici, d'ailleurs vous voyez que j'étais complètement dans les choux au niveau de l'arme que j'avais choisi pour mon personnage, ce qui sera assez important ici c'est donc l'arbre de skill, parce qu'ici vous allez vraiment décider de la façon dont vous allez concevoir le gameplay de ce Grimrock, c'est à dire que, en fait, imaginons qu'ici j'ai envie de faire de l'alchimie, ça peut être un élément important pour faire des potions et tout ça, et bien je vais devoir calculer ça en me disant, bah tiens, ce personnage-là, ce qui serait bien, ça serait de lui mettre justement de l'alchimie, bon là moi ce que j'ai envie de faire c'est de la concentration, pourquoi ? Je vais vous montrer ici, en fait avec concentration niveau 2, vous voyez que je peux maintenant apprendre ce sort que je vous ai montré tout à l'heure, et donc regardez si je fais ça, là hop, j'ai appris un nouveau sort, et donc du coup j'ai créé comme ça un bloc, et donc ça c'est très important, parce que du coup c'est comme ça que petit à petit, on va enrichir aussi son panel de capacités avec ses héros, et notamment le magicien est très intéressant pour ça, tout comme l'est aussi l'alchimiste. Alors, maintenant on va regarder un petit peu ce qu'il y a d'autre au niveau des skills, donc il y a aussi tout ce qui est athlétisme, donc concentration on l'a vu, maîtrise des armes légères ou des armes lourdes, des armes aussi à distance, ce qui sera très pratique pour l'archer, on va aussi pouvoir utiliser des attaques, on va dire de type arme à feu, comme ici, notamment j'ai récupéré un fusil, on récupère des munitions et tout ça, et donc ça va être assez intéressant, parce que ça va faire beaucoup de dégâts, mais le problème c'est que ça va aussi demander des munitions, et donc des munitions qui sont assez limitées, il faudra du coup faire très attention à ça. On a donc tout ce qui est précision, coup critique, armure, esquive, magie de feu, de vent, de... comment dire, de terre, et enfin d'eau, bref, tout un tas de choses très, très, très importantes à gérer, et donc c'est comme ça que vous allez créer vos personnages, et donc quand on démarre l'aventure, en fait on nous demande de choisir 4 héros, donc on doit les créer de toutes pièces, on indique le nom, on indique, vous voyez par exemple j'ai celle d'elle, Atomium, Carlo, et Tonyob, Tonyob qui est la personne que je remercie d'ailleurs, puisque c'est lui qui gère tout ce qui est serveur et tout ça sur Indimag, et donc voilà, du coup tout ça pour vous dire que vous avez beaucoup de personnalisation, puisqu'on va créer votre son héros, on va indiquer une race qui va du coup donner des caractéristiques de base, en bonus on va donner sa classe, on va aussi indiquer quels sont les pouvoirs qu'on veut lui donner, et en fait ce qui sera assez intéressant aussi, c'est que chaque classe aura ses pouvoirs, par exemple ici, celle d'elle, qui lui donc est un homme lézard, et bien lui il sera immunisé contre le poison, et donc ça, ça va être très important pour la suite, parce que le poison c'est quelque chose qui peut vous tuer violemment, et donc là du coup d'être protégé contre ça, c'est quand même une bonne chose, là vous voyez que du coup je récupère un petit bout d'armure, alors bon écoute on va récupérer ça comme ça, et une torche, bon la torche qui sert pas à grand chose, je vais renouveler la mienne, puisque c'est ça qui me permet d'avoir de la lumière quand je me balade, bref, je pense vous avoir à peu près tout dit concernant les caractéristiques de ce Grimrock, et là regardez ça, on arrive sur une scène absolument épique, une énorme zone à explorer, avec ici une sorte de dragon, ou en tout cas un magicien, ça fait un peu le mage ado de Nesgul, et si vous regardez bien, c'est même celui que l'on aperçoit sur la cover du jeu, et donc bah du coup pour vous donner un petit peu mon ressenti sur ce jeu quand même, histoire de vous donner un vrai point de vue, honnêtement moi je trouve que c'est du très très bon, c'est à dire que là, pour tous ceux qui sont fans de Dungeon Crawler, vous avez genre la masterpiece absolue quoi, c'est un jeu qui est assez difficile honnêtement, mais toujours juste, toujours juste, en fait quand vous mourrez vous savez pourquoi, et vous avez toujours une solution, vous avez toujours une solution, que ce soit un petit peu de, je sais pas, le farming, la récupération d'objets, peut-être que du coup vous allez monter de niveau pour récupérer de l'alchimie, pour faire des potions et tout ça, ça m'est arrivé de rester bloqué, honnêtement, mais par contre, mais par contre on s'amuse, on s'amuse vraiment, et c'est vrai que le level design est suffisamment bien fait, pour que vous ayez toujours l'impression d'avoir un endroit où aller, sauf au tout début, où vraiment vous avez une énigme, et vous êtes un peu paumé, parce que vous savez pas laquelle il faut résoudre en premier, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dès l'instant où on arrive dans le premier donjon, c'est tout plaisir, et donc en gros ça prend 15 minutes, ou 20 minutes au grand max, et il y a de très 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 belles choses qui ont été pensées pour ce Grimrock 2, et vraiment je voulais vous en parler avec un petit peu le cœur, parce que là pour le coup c'est un projet d'une part qui me tient à cœur, et en plus qui est honnêtement très réussi, ah bah là voilà, je me suis fait déchirer, vraiment salement, c'est pas grave, et donc du coup, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo, attention, hop là, voilà, vous aura plu, vous voyez le petit secret, et donc et bien du coup, je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux contenus sur IndieMag, en attendant, et bien portez-vous bien, et passez tous une bonne semaine, allez bye tout le monde, à la prochaine !